on est dans le château de bayron est ce que je repasse en bas à gauche mais je veux pas voir le choix en fait il y a pas d'ennemis il semblerait que non est-ce que je commence par ces tours là j'ai mis mes chaussures dégueu dans tous les lits regarde quand même s'il n'y a pas des petits objets secrets quand je fais ça c'est surtout dans l'espoir de trouver des éthères et c'est encore la chambre de cécile 1 faire un dodo allons-y on va commencer par les sous-sols je crois qu'il y a la prison par là ils se sont fait exécuter les bonhommes d'homicidia c'est ce qu'il faut c'est le vous êtes vivant bagan ne me dites pas que vous avez rejoint ces rangs vous aussi de qui parlez vous êtes vous aussi au service de golbez je suis le capitaine de la garde de sa majesté sire c'est c'est ma loyauté et sera toujours envers bayron pardonnez moi au fait j'ai entendu dire que cid était prisonnier quelque part dans le château est ce vrai j'en ai bien peur j'ai essayé de lui porter secours mais mon unité a été attaqué je suis le seul à avoir survécu je vois pourquoi ne pas nous accompagner votre aide serait appréciée avec plaisir sir c'est s'il qu'y a-t-il ça sent mauvais je trouve tu as raison il ya comme une une odeur de monstre comment soyez prudent messieurs c'est lui ça pue l'entourloupe il ne fait vraiment pas beaucoup d'efforts pour nous duper nous avez donc trahi pourquoi devez-vous m'accuser de trahison je ne fais que payer de retour celui qui m'octroyait un pouvoir fabuleux regardez première chose à faire looter la salle du roi tout à fait calmos mon gars je vais t'envoyer un feu 3 là tu vas retourner chez toi on se débat j'ai pas vu qu'est ce qui s'est passé là on a fait un renvoi de sang ou ah non ça repousse cette saloperie miroir miroir je sais pas si je tape le reste en fait je pense qu'il vaut mieux que je le tape dessus par contre est ce qu'il a encore miroir par contre est ce qu'il a encore miroir allez je tente on sait jamais ouais il en met on sait on sait c'est light ça je vais tenter on verra bien ce que ça fait peut-être que je vais à la paralysie aussi si je peux si je pouvais on verra pas ah ouais un petit céréalité comme ça au calme c'est moi qui l'ai gratté ouais clairement ça sert à calme ce qui m'embête en fait c'est que je peux pas lui gérer son miroir je crois pas avoir nécessaire genre neutralisation un truc comme ça ah purge on va tenter c'est un peu tard mais bon j'espère que ça a marché ah non miroir boum si c'est ça ça a sauté je crois on se sert à rien on va prendre le risque on verra bien ah non il y a toujours c'est gaspillé ça je peux même pas dissiper un vieux miroir quoi ça j'aime pas par contre dans les jeux quand t'as des comment dire des trucs intéressants du genre poison enfin des dots damage over time tout ça euh des sorts pour virer les buffs tout ça et qu'en fait ça marche jamais c'est nul bon ça coûte moins ça 18 allez ouais je pourrais le mettre miroir chez nous mais le problème c'est que ça va envoyer les sorts de de quoi ça va renvoyer les sorts de soins je pense j'en sais rien mais je pense mais il y a un miroir aussi sur les pattes maintenant oh putain la pauvre ça fait trois fois que je l'a fait mourir de cette façon ah mais ça ça coûte la peau du cul hein tout ça pour virer un paralysie attends attends on a autre chose pour ça paralysie c'est avec quoi j'ai rien pour la paralysie là y'a pas l'air hein c'est nul là ça bloque pas les sorts de soins ça les envoie quoi regarde tu vois il est en train de se faire un célérité ça me les envoie sur moi j'en ai encore une paralysie oh c'est horrible j'ai même plus de quoi la virer là ça coûte trop cher en fait si ça va enfin devoir balancer un sort à 20 pm pour virer une paralysie franchement c'est pas autant il est temps de le buter là il est temps de le buter là ça m'a que trop duré ça me dérange ce ciblage j'ai l'impression de taper le bras à chaque fois je crois qu'il va rester paralysé c'est quoi ce délire allez hop deux qui toucheront pas l'xp j'ai l'air à jeu tu devrais pas faire confiance aux gens aussi facilement même bégan et ouais même bégan bon après l'écho de phoenix il vaut mieux faire ça hein il y aura peut-être de quoi soigner plus loin mais c'est pas grave euh ça j'ai déjà fouillé normalement mais peut-être pas partout parce qu'il y a plein d'endroits où je pouvais pas aller ils voulaient pas que j'y aille déjà il y a ici oh il y a quand même 18 coffres ici hein ça fait quoi les cornes le licorne guéris sommeil paralysie confusion et feuilles ouais ça m'aurait servi un peu ici je sais pas trop en fait si je commence par là par la salle du king j'ai bien fait de commencer par ça je crois j'aime il me reste un objet à trouver le jeu qui traduit en langage coffre ce boss était abusé lol cordialement les deux un peu ça va le dernier objet j'allais dire je sens qu'il est par ici un élixir en plus ça décomme zéro hein une force invisible vous empêche d'avancer d'accord de toute façon il y a plein rien à trouver ici yes c'est quand même bien de savoir combien il y a de coffres et d'objets à ramasser dans une zone c'est ici il vous revoilà nous sommes heureux de vous savoir sauf je vous remercie vous êtes donc devenu paladin les paladins ne servent à rien seul un chevalier noir peut nous être utile votre majesté votre quoi ? l'ancêtre qui a refusé d'abdiquer c'était amusant de me faire passer pour lui qu'avez-vous fait de notre roi ? vous le verrez bientôt dites bonjour à Scarmiglion de ma part si vous le rencontrez en enfer cette mauviette n'était pas digne d'être seigneur élémentaire nous sommes tous beaucoup plus puissants que lui alors vous êtes ? je suis le seigneur de l'eau Cagnatio ! ah oui c'est un peu mieux là parce que ton ski n'était pas au fin jusqu'à maintenant ça fait quoi de pleurer déjà ? une vague gigantesque approche une vague gigantesque approche une vague gigantesque approche la foudre dissipe la parier aqueuse trop bien ah non du coup faut que je leur fasse la foudre faut vite soigner les enfants faut vite soigner les enfants hein c'est l'erreur tu vas payer pour m'avoir enfermé dans cette cellule infecte euh... Cid Cécile tu es sain et sauf je commence à m'inquiéter je suis désolé oui Rosa elle était partie à ta recherche Golbez l'a capturé quoi ? comment as-tu pu le laisser faire une chose pareille ? d'abord mon aéronef et maintenant ma Rosa elle est toujours en danger conduisez-nous vite vers votre aéronef qui est donc cet octogène rabougri ? je pourrais vous poser la même question quoi ? je n'ai même pas la moitié de votre âge je vous en prie ce n'est pas le moment je suis Cid je vous présente le grand sage Tela et voici maître Yang un moine de fabule je suis Polom une apprentie mage blanc de Mycidia alors maintenant on a un duo de vieillards ce jeune m'a l'appris mon frère jumeau Polom ah mais quelle neune celle-là je suis enchanté de faire votre connaissance mariement Cid où est ton nouvel aéronef ? ah 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 là où personne n'ira le chercher dépêchons-nous la vie de Rosa est en danger je sais je sais pas besoin de crier nous ne sommes pas sourds nous suivez-moi vous m'avez peut-être vaincu mais vous n'irez pas plein bien loin ceci sera votre tombeau il va remplir la pièce d'eau les murs la porte est verrouillée ici aussi showy est de nous Polom, Polom y a qu'une seule solution hein Polom Sire Cécile vous allez nous manquer vous étiez un peu notre grand frère qu'est-ce qui vous prend Botaco ? on peut pas vous laisser mourir comme ça ? merci pour tout ce que nous vous nous avez enseigné s'acheter là prête ? oui non Pierre FALOM 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 oh c'est trop bien attendez guérison le sort n'a aucun effet car les jumeaux se sont volontairement infligés cette altération des temps idiot je suis vieux c'était à moi de prendre cette décision ils étaient pourtant si jeunes je vous vengerai allons prendre notre revanche l'entre... l'entreprise nous attend Dolbez je me le paiera pendant ce temps elle était folle la scène il a vaincu Cagnasio sa puissance ne cesse d'augmenter sujet du dernier cristal je sais cela pourrait être un problème pourquoi ne pas forcer Cécile à aller le récupérer pour nous je suis certain qu'il obéirait après tout nous avons Rosa nous pouvons lui proposer un échange un peu primitif mais cela devrait marcher je pourrais l'éliminer lors de l'échange je vais aller lui transmettre le message Cain Rosa tu comprendras enfin que je suis meilleur que Cécile il y a un petit complexe d'infériorité là l'aéronef est quelque part dans le château la meilleure cachette est celle qui crève les yeux ah non mais la scène des deux gamins qui se sacrifient elle est exceptionnelle ceux qui l'ont découverte sur Super Famicom elle devait être comme des dingues évidemment ça n'a pas le même effet quand même incroyable impressionnant n'est-ce pas ? allez y'a pas une seconde à perdre à vos postes je vais vous montrer de quoi l'entreprise est capable attendez qu'est ce que ? un drapeau blanc un drapeau blanc Cain toujours en vie Cain, Célérat où est Rosa ? si tu veux qu'elle soit saine et sauve apporte moi le cristal de la terre comment ? Mégérable je reviendrai quand vous aurez récupéré le cristal si vous tenez à Rosa vous me la porterez canaille reprends tes esprits Cain je n'ai rien d'autre à te dire Cécile comment a-t-il pu ? Sid, mets le cap vers le nord-ouest, vers Troia on dirait une île de l'est non il a dit nord-ouest 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 non il a dit nord-ouest je commence à avoir un doute non non nord-ouest je crois c'est bien nord-ouest j'ai un petit doute là c'est bien nord-ouest c'est bien nord-ouest je pense que j'ai quasiment tout trouvé il y a Bairon et 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 au château de Damcyon mais je pense qu'on aura quelque chose d'autre à y faire c'est quoi le truc en bleu là-bas ? ah ça doit être mon navire je pense bienvenue à Troia la cité où les arbres et les cascades abondent l'entreprise petite ref de FF16 je pense que c'est plutôt une ref à Star Trek l'entreprise FF16 reprend effectivement ce truc du coup on a perdu dommage là euh ouais pourquoi il est devant lui là ? comment je fais pour changer la formation ? il faut que j'inverse les personnages c'est ça ? faudrait que lui soit devant et que Yang aussi comment je fais ? ça ne permet pas de le faire là ah voilà comme ça ah oui d'accord c'est le positionnement sur la grille en fait qui fait euh l'inversion en fait c'est 1 sur 2 très bien il y avait rien ici euh il y avait rien ici il y avait rien ici j'aime beaucoup cette musique euh je vais peut-être voir si j'ai pas du stuff pour lui déjà euh la tronche du personnage en fait je sais pas si euh les gamins sont partis avec le stuff il peut peut-être porter deux armes lui je tente très bien d'en acheter une deuxième mais je sais pas si ça va marcher je dois pouvoir le savoir normalement si je fais ça ah non ça va pas marcher sinon ça m'aurait dit qu'il y a un up c'est ça c'est bon c'est bon je sais pas vraiment ça va y avoir va voir si j'ai un an Mais ça sert à quoi ça ? Mais il veut vivre vieux, je préfère cet endroit au ciel. Enfin, je peux m'asseoir au comptoir. Les filles sont tellement jolies ! Salut mon beau, bavardons un peu. Stella ! Tu es si jolie. Ah je crois qu'il a plein de bières. Quoi ? Tu es un homme ? T'as besoin de faire paf paf ? Fais-moi Stine si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai besoin de piquer ce qu'il y a dans les pots et rien. Je prendrai bien soin de toi. Pourquoi me regardes-tu ainsi ? T'as un problème ou quoi ? J'espère que vous avez de l'argent. Rien n'est gratuit ici. Ça sert à ça la carte de membre ? Cette section est résérieure aux membres. La prochaine fois apporte au moins un manteau de fourrir, d'accord ? Tes désirs sont désordre. T'as d'accord. S'il fait du mal à ma génie, je ne lui pardonnerai jamais. Je dois m'assurer que tous les clients ont reçu ce qu'ils avaient commandé. C'est un bordel ou quoi ? Et ensuite j'ai enfoncé mon épée dans ce gobelin de malheur. Ce vieux schnock n'arrête pas de m'embêter avec ses histoires, je n'en peux plus. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter la carte de membre ou pas ? Est-ce que j'ai quelque chose à y gagner surtout ? J'ai apporté un coffre dans la caverne situé au nord-est d'ici, mais il est resté coincé au sol. Je n'ai pas pu le récupérer. T'inquiète pas, je vais m'en charger pour toi. Comme d'hab, on fait le plein, ça c'est bon. Les tantes ne sont pas chères dans celui-là. On voit que dans cet opus, ils ont rendu des choses beaucoup plus simples. Après le jeu, il n'est pas forcément simple, mais par exemple on peut utiliser des tantes assez facilement, tout ça. Il y a de quoi régèner, quoi. Du vent ! Ici c'est mon coin ! C'est une référence à Ghost ou quoi ? C'est mon train ! Ouais ouais, on se fait un petit régen en fait, j'avais pas vu. J'ai pas récupéré mes PM depuis les boss. Vous voulez nager avec nous ? J'adore nager en armure. Pas vrai, vous nagez avec votre armure, mais elle va rouiller. Bah tiens. Non, parce que c'est une armure sacrée, ma petite dame. Ah ah ! Vous avez entendu parler de l'herbe murmurante ? On dit qu'elle permet de transmettre la voix très très loin. On peut peut-être bien un autre passage secret. Un super éther. 1000 guils. Et quoi d'autre ? Bon, on a tout trouvé, merveilleux. Et c'était tout. Je peux finir ma visite. Et on s'arrache d'ici. Avez-vous vu, papy ? Moi, tu l'as bien pu se cacher. Papy, il est en train de dilapider ton pognon à la salle de jeu. Laissez-moi tranquille. Vous ne voyez pas que je prends un bain de soleil ? J'ai apporté... Ah non, je vais déjà parler à lui. Il a laissé un coffre. Dans la caverne au nord-est, il a dit. Élevage de chocobos noirs ? Grâce à la richesse du sol et à nos réserves en eau douce, nous pouvons cultiver toutes sortes de choses. En outre, nous pouvons aussi cultiver des légumes pour nos chocobos. Gazette de Troya. Nouvelle race de chocobos. Les chocobos noirs révolutionneront l'industrie du transport. Tiens, c'est marrant ça. Les chocobos sont si mignons. Ils sentent un peu mauvais par contre. Je veux voler à d'autres chocobos noirs, mais ils ne m'aiment pas. Ils s'affolent quand je m'approche d'eux. C'est probablement la première fois que vous voyez un chocobo noir. Ceux-ci sont des chocobos d'élevage. Contrairement aux chocobos noirs sauvages, ils ne peuvent pas voler. Il faudrait que vous essayiez de capturer un de ceux qui habitent la forêt au nord d'ici. Ils sont magnifiques. Ils ne volent qu'en basse altitude, mais ils ne s'en plaignent pas. On en aperçoit parfois même dans les environs. Cependant, j'ai entendu dire qu'ils ne se posaient que dans les forêts. Ah, c'est peut-être un indice pour la suite. Les graphismes commencent à ressembler à Mystique West Legend. Ça ressemble à Mystique West Legend depuis l'épisode 1. Je crois que j'ai fait le tour de la ville. J'étais allé ici. Oui. Je verrai pour la carte de membre plus tard. Ah, il y a cette espèce de château, ça. Bienvenue à Troia. Merci. Vous désirez discuter des cristaux ? Adressez-vous aux prêtresses. Un homme de dame science s'est échoué à Troia. Il prétend être un prince. Ah, il y a 26 coffres ici ? Tu m'étonnes, ça c'est du château. Il dit comme on aime. Ça va peut-être se transformer en donjon aussi. Non. J'aime. Le mec qui rentre dans le château d'un autre royaume, il vide les coffres au calme. Autrefois, cet endroit était un donjon. Aujourd'hui, c'est la trésorerie. Les prêtresses vous ont-elles donné la permission d'y entrer ? Oui. Vous êtes mauvais menteur. Je la vois à la porte secrète, là. Bon. Faut aller voir les prêtresses. Les prêtresses se réunissent dans la salle du fond. Les rumeurs racontent que Baron rêve d'expansion. J'espère qu'ils ne viendront pas nous attaquer. Les huit prêtresses sont des sœurs. Les femmes savent gouverner de manière plus civilisée. Peut-être bien, ouais. Nous gouvernons Troïa depuis des années sous la bénédiction du cristal de la terre, mais désormais... Nous vous permettrons d'emprunter le cristal de la terre si vous arrivez à le récupérer. Très sympa les prêtresses. Si vous récupérez le cristal pour nous, vous pourrez l'emprunter. Apportez-le d'abord ici. L'elfe noir n'aime pas le métal. C'est pourquoi il a érigé un bouclier magnétique autour de sa grotte. Il y a quand même beaucoup de filles en bikini dans ce jeu. Hein ? Sans le cristal, Troïa redeviendra-t-elle un désert ? Si vous voulez affronter l'elfe noir, vous devez vous rendre à la grotte située sur l'île au nord-est. Donc il me faut un chocobo noir, je pense. N'oubliez pas. Si vous vous équipez d'armes ou d'armées en métal, vous ne pourrez pas explorer la grotte située au nord-est. Ah ! Et ça c'est en quoi ? Que faire ? L'elfe noir a volé notre cristal de la terre. Bah faut aller lui botter la tête. T'as pu le cristal ? Chal-voleur. Ah ! Parlez moins fort, notre malade dort. Édouard. Cécile, vous êtes vivant, quel soulagement. Laissez-moi me joindre à vous. Tu n'es pas en état de le faire, tu ne serais qu'un fardeau. C'est là, pardonnez-moi. Anna a péri par ma faute. Jamais je ne pourrais expier cette faute. Édouard, l'important est de récupérer vos forces. Vous devez vous reposer. Young, tu as survécu toi aussi. Où est Rydia ? J'aurais tant voulu pouvoir vous aider. Hé ! Ils m'ont dit que tu as pris soin de Cécile et Rosa. Merci, tu peux emprunter l'entreprise quand tu veux. Elle t'amènera au bout du monde. Vous devez être Cid, l'ingénieur. Attendez un instant, vous avez un aéronef ? Cécile, qu'est-il arrivé à Rosa ? Golbez nous a proposé un échange. Rosa contre le cristal de Troya. Cependant, l'elfe noir s'est emparé du cristal. L'elfe noir. Cécile, accepte ceci. Qu'est-ce que c'est ? Je pourrais peut-être vous être utile après tout. Cécile, va sauver Rosa. Nous surveillons constamment l'évolution de son état. Moi, je ne suis qu'infirmier. C'est elle, le docteur. Il a besoin de se reposer. Sa santé est si fragile. Qui sait s'il va s'en tirer ? Sans pitié, le docteur. La lyre d'Edward. Mais du coup, l'autre, on ne sait pas... Comme elle s'est fait gober par Léviathan, on ne sait pas si elle a envie. Mais peut-être qu'on va... Entrer en Léviathan ? Salut, cuvette douteuse. J'adore ton pseudo. Attends, mais ça sert à quoi, ce truc ? Ils en ont parlé... Mais je ne sais plus où. Ce machin murmurant, là. Ah oui, ça transmet des sons très loin. Ah ! Il n'y a pas un moyen de descendre par là ? Je ne crois pas. On ne sait pas... On ne sait pas... C'est bon. On ne sait pas que c'est 라고 dire,